Électrique à moins de 25 000 euros avec de faux airs de SUV, Citroën renouvelle son best-seller, la C3, avec l'espoir de se relancer après une année 2020 de catastrophique. On en parle tout de suite dans cette spéciale d'En route pour demain. En route pour demain, présentée par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Elle représente 30% des ventes de Citroën en Europe. La C3 est actuellement le modèle le plus vendu de la marque. C'est aussi le modèle le plus vendu de toute l'histoire de Citroën. C'est donc naturellement sur elle que le constructeur compte pour incarner sa toute nouvelle stratégie. Le retour aux voitures populaires dont parlait il y a quelques semaines le tout nouveau directeur général Thierry Koskas. Alors en 2023, qu'est-ce qu'une voiture populaire ? C'est une voiture 100% électrique, moteur autonomie. On en parlera en milieu d'émission, je vous ferai faire le tour du propriétaire. Une voiture populaire, c'est aussi une voiture abordable. Citroën promet un modèle à moins de 25 000 euros. On en parlera avec notre invité en fin d'émission, Thierry Blanchard, le chef produit. Mais cette voiture populaire, elle doit aussi se remarquer dans la rue. La nouvelle C3 inaugure un tout nouveau design chez Citroën. On en parle tout de suite avec notre premier invité. Nous accueillons Boris Rhein-Moller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le designer en chef sur ce projet nouvelle C3. Il introduit un tout nouveau design chez Citroën. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner les principaux éléments de cette nouvelle identité visuelle chez Citroën ? La première chose à avoir, c'est vraiment que c'est le successeur de la C3. C'est la première voiture qui a la nouvelle identité. Le grand logo de Citroën qui est très vertical et fier sur son avant. Et évidemment, les nouveaux phares avec les trois éléments qui sont très identitaires et qu'on va développer dans le futur aussi. Après, on a cette bande noire qui tient bien graphiquement la largeur de la voiture et qui font un côté techno dans les éléments noirs. Il y a des surfaces verticales et bien dessinées sharp. Et on a l'impression qu'il y a des chevrons à l'intérieur. Justement. Donc, on a des traits ici qui continuent le thème des chevrons, même aussi sur le calandre en bas. Donc, c'est un thème qu'on répète un peu autour de la voiture, même ici sur les arches des roues. Donc, il y rappelle une homogénéité autour de la voiture. Cette nouvelle identité visuelle, elle s'incarne dans une voiture qui est quand même beaucoup plus musclée que l'actuelle C3 qui était tout en rondeur. Elle est aussi beaucoup plus carrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez complètement changé, que vous êtes passé du rond en carré sur cette C3 ? Il y a beaucoup de notre nouvel langage là-dedans. C'est déjà avec la nouvelle identité. Et on aime bien pour une voiture qui est une voiture du ville, de famille, qui est de sortir, qui était protecteur en fait à l'extérieur. Qui prend soin de ses passagers. Et ça nous a bien arrangé en ce thème de style aussi une architecture, d'avoir une capot assez horizontale, avec une avant verticale aussi à l'arrière. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien aimé de travailler avec. Est-ce que ce n'est pas trop agressif ? Parce que finalement, on a une voiture qui est quand même assez haute. Dans les villes, on se dit, on essaie de ne pas prendre trop de place, de justement être plutôt harmonieux avec les autres usagers de la route. Est-ce que justement, ce look un peu SUV, ce n'est pas trop agressif sur une petite voiture urbaine ? On ne le trouve pas très SUV. En fait, c'est l'auteur qui gagne seulement. Donc, elle a le même gabarit que la C3 actuelle. Donc, elle ne prend pas plus d'espace qu'une C3 actuelle dans la ville. Elle s'adapte complètement. Donc, tout l'espace qui est gagné, c'est à l'avantage de passagers. Donc, il y a plus d'espace à l'intérieur. Et c'est juste vraiment pour le bien-être des passagers, d'avoir une vue un peu rehaussée, d'avoir une vue meilleure, de voir le début du capot. C'est des trucs pratiques quand même qui sont très agréables à la conduite. Donc, il n'y a pas un côté agressif pour nous du tout. C'est plutôt un côté assertif et une fierté de la marque aussi, d'agréabilité à bord. Justement, ce côté plus haut, vous pouvez nous montrer à l'intérieur puisqu'on se rend compte que les sièges, on a l'impression d'être assis beaucoup plus en hauteur. Je vous laisse nous ouvrir la porte si vous voulez aussi. En fait, on est 30 millimètres plus haut en garde-sol. Et donc, du coup, 30 millimètres aussi plus haut avec les sièges, le point ici. Et à 90 millimètres, 110 centimètres plus haut en hauteur de caisse. Donc, on a l'assise, elle est plus facile. Et à bord aussi, on a un thème qui se répète avec l'extérieur. Donc, une largeur, une sérénité, une symétrie qui est chère à nous. Qui donne une largeur aperçue et avec le sofa en bas qui donne une chaleur aussi un peu d'une home feeling. Donc, il y a plusieurs éléments qui reparaissent vraiment à Citroën. Justement, en ces voitures, il y a aussi l'enjeu du prix pour atteindre les moins de 25 mille euros. Est-ce que ça vous a contraint dans votre design ? Est-ce que c'est différent de dessiner une voiture à moins de 25 mille euros qu'une voiture à 30 mille ou à 40 mille ? Pas forcément, parce qu'on a travaillé avec le projet dans les détails qui ne sont pas forcément visibles pour le client. Le but, c'est de faire une voiture attractive dans tous les sens, aussi dans la gamme. Et qui ne se voit pas forcément par les clients. Ce sont des détails qu'on travaille avec peut-être l'épaisseur des matières aussi, qu'on ne peint peut-être pas toutes les pièces. Donc, le but, c'est vraiment une voiture attractive dans tous les sens, mais être malin et intelligente dans la manière qu'on utilise notre voyage. Juste sur la face arrière, il y a aussi des éléments qui sont nouveaux. Vous pouvez nous montrer ce qui va changer sur cette nouvelle C3 ? Justement, on a un rappel avec l'avant, avec les trois éléments de lumière qu'on voit ici. C'est vraiment un rappel de l'avant, avec la bande noire aussi qui tient le logo et qui combine les feux. Par rapport à la C3 actuelle, tout change, évidemment. Mais c'est en bien l'homogénéité de toute la voiture. On a presque un petit chapeau d'aéro qui est très fonctionnel, qu'on a vraiment besoin. Mais en style, on aime très bien comment ça marche en silhouette. Merci beaucoup Boris Rheinmuller d'avoir été avec nous. Donc, pas de risque de confondre cette nouvelle C3 avec l'ancienne. Mais il n'y a pas que le design qui change. Autonomie, équipement, on va tout de suite faire le tour des innovations. L'un des plus gros changements sur cette nouvelle C3, c'est bien entendu qu'elle devient électrique à côté des versions thermiques qui arriveront un petit peu plus tard. Alors, celle-ci, elle a un moteur de 83 kW. Elle a surtout une batterie de 44 kWh, ce qui lui autorise une autonomie d'environ 320 km. Alors, Citroën nous explique que cela permet de couvrir les trajets du quotidien et un petit peu plus. Et puis, cette batterie, ce sera aussi un élément clé pour pouvoir contenir le prix à moins de 25 000 euros, puisque cette batterie, elle sera faite en Chine. Les autres innovations, on les retrouve à l'intérieur. Une fois installée au volant de cette nouvelle Citroën C3, nous en parlions à l'instant avec Boris Rheinmuller. Et bien, tout a changé dans le design intérieur et notamment au niveau de la planche de bord. Alors, en fait, ça a déjà beaucoup changé au niveau du volant et des compteurs. En fait, il n'y a plus de compteurs. Il y a seulement un écran et qui est positionné assez en hauteur, que Citroën appelle le Head-Up Display. Ce n'est pas un vrai affichage tête haute comme on a l'habitude, mais c'est plutôt un écran déporté un petit peu à hauteur des yeux et où je vais avoir toutes les infos essentielles, que ce soit le niveau de charge de la batterie, la vitesse et puis les éléments. Est-ce que les phares sont allumés ? Ce genre de petits détails. Le niveau, le design du volant a aussi été beaucoup revu. Et puis, ce qui change sur cette planche de bord, c'est aussi ce grand écran. Alors, en fait, au niveau infotainment, l'ancienne C3 était clairement dépassée. Et cet écran tactile, eh bien, en fait, il va accueillir de nombreuses fonctionnalités, notamment Android Auto, Apple CarPlay pour faciliter la vie du conducteur. A noter que toujours dans cette optique de contraindre les coûts, en fait, sur la première finition, la finition U d'entrée de gamme, eh bien, il n'y aura pas d'écran. Ce sera mon smartphone qui pourra s'installer ici, qui, grâce à une appli, sera connecté à la voiture. Ce sera même connecté au bouton du volant pour gérer tout ce qui est la radio, la navigation ou encore pouvoir passer des appels. Et puis, cette voiture, c'est une voiture électrique. Donc, Citroën a voulu faciliter la vie au quotidien. Nous expliquons de l'utilisateur, il y a donc une appli qui s'appelle e-Route. Cette appli, elle doit permettre de mieux gérer ses trajets en fonction de la charge de la batterie et du coût des endroits où je vais pouvoir recharger. Et ça, on a hâte de pouvoir le tester en essai. L'impression générale qui ressort de cette nouvelle C3, c'est vraiment la simplicité, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau des équipements. Et Citroën nous dit qu'on retrouvera aussi cette simplicité dans la construction de la gamme, parce que la simplicité, ça doit permettre de contraindre les coûts et donc les prix. On en parle tout de suite avec notre invité. Car le gros enjeu sur ce modèle pour Citroën, c'est de faire une voiture à moins de 25 000 euros. Elle sera donc un peu plus chère que la Dacia Spring, mais ce sera l'une des plus abordables de ce marché. Ce sera une sorte de deux chevaux du 21e siècle. Bonjour Thierry Blanchard. Bonjour. Alors, cette voiture, elle sera à moins de 25 000 euros. Elle sera avec le bonus, hors bonus, ce sera sur quelle version ? Alors, ce sera hors bonus et ce sera dès le premier niveau de finition sur cette nouvelle C3. Comment on fait pour faire une voiture à moins de 25 000 euros ? On réfléchit différemment. On travaille avec l'équipe projet, avec nos fournisseurs pour chasser chaque euro. Et que chaque euro que nous mettons dans la voiture soit vraiment au bénéfice du client, avec des technologies de batterie différentes, des choix de plateformes un peu différents. Technologie de batterie, ça veut dire que cette voiture, c'est une batterie qui sera faite en Europe, c'est une batterie qui sera faite en Chine, elle est fabriquée où ? C'est une batterie qui est faite en Chine, mais avec une technologie LFP. Et cette technologie, vous pouvez nous détailler un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important, justement dans le fait d'arriver à contraindre les coûts. C'est une technologie de batterie qui permet d'avoir des très bons niveaux de charge pour les clients également, mais également des coûts vraiment inférieurs qui nous permettent d'avoir une voiture à moins de 25 000 euros. Ça veut dire aussi qu'en termes d'équipement, à l'intérieur, on est dans la simplicité. C'est quelque chose que les clients vous demandent aujourd'hui, d'avoir vraiment un véhicule efficace plutôt que beaucoup d'options ? Alors, je rappelle qu'on est sur le segment B. Le segment B, c'est la voiture polyvalente. À peu près 50% des clients sont des clients multimotorisés. C'est la voiture qui sert à tout faire, l'usage du quotidien, emmener les enfants à l'école, aller au travail. Et les attentes des clients sont très claires, ils ont besoin de polyvalence. La polyvalence, c'est quoi ? C'est une voiture compacte, elle est à 4 mètres de longueur. C'est une voiture avec 5 places, un grand volume de coffre. Et tous les équipements attendus par les clients, des vitres électriques, une navigation, de la climatisation auto, etc. Donc tous ces équipements seront dans cette voiture. Il n'y a aucun renoncement de fait en termes d'équipement. Et avant tout, c'est une Citroën. Et cette voiture, elle va vraiment porter les valeurs de marque en termes de confort Citroën et de bien-être. Pour la première fois sur le marché, nous allons introduire les suspensions à double butée hydraulique progressive sur cette voiture, sur cette nouvelle C3. On sait que cette voiture, c'est un peu une cousine de son équivalent vendu déjà en Inde. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux voitures ? Est-ce que vous avez pu reprendre cette C3 pour les marchés émergents que vous avez amenée sur ce modèle européen ? Alors, le premier élément en termes de communauté, c'est la morphologie de la voiture. On retrouve cette silhouette un peu volumique. Après, bien évidemment, la voiture a été complètement adaptée. Les critères de choc sont complètement différents. Elle a été adaptée en termes de structure, de renforcement de choc. Également adaptée en termes de contenu produit, de confort et d'équipement. Donc, en fait, cette voiture, elle n'a quand même pas beaucoup d'éléments, de pièces communes avec la première version qu'on peut voir en Inde ou au Brésil. Qu'est-ce qui fait que, parce que vous n'êtes pas tout seul à aller sur ce segment des voitures à moins de 25 000 euros, il y a Renault, il y a Volkswagen, il y a Fiat aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à justement faire baisser le prix aussi drastiquement et ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent ? Alors, effectivement, certains en parlent. Nous, nous le faisons. Donc, la voiture qui est derrière vous, c'est une réalité. C'est une voiture qu'on va s'apprêter à lancer bientôt. Et c'est un travail de fourmi qui est fait avec les équipes projet, les designers, nos équipes des coûts également et les fournisseurs pour vraiment travailler chaque élément de la voiture, les travailler au bénéfice client et pour baisser le coût de production et à la fin baisser le prix de vente de la voiture. Cette voiture, vous allez la faire en Europe, à Tarnava. Ce n'était pas possible de la faire en France ? Non. Aujourd'hui, l'usine de production de l'actuel C3 est effectivement en Slovaquie, à Tarnava. Et donc, on a choisi également de prendre cette usine qui est une très, très bonne usine pour le groupe Stellantis avec des niveaux de qualité vraiment très, très bons. En moins de 25 000 euros, on l'imagine potentiellement éligible au leasing social qui va être lancé par le gouvernement. Vous pensez qu'elle va être... Quand est-ce que vous saurez si elle en bénéficie ? Est-ce que vous pensez qu'elle va passer les critères ? On attend les réponses définitives qui ne seront pas avant la fin de cette année. Mais on pense bien évidemment que cette voiture sera éligible à ce bonus France. Leasing social, il y aura certaines conditions pour en bénéficier. Du coup, est-ce que vous allez proposer aussi des offres pour les futurs clients qui n'auront pas accès au leasing social, mais qui vont avoir un petit budget également ? Est-ce que c'est une voiture en termes de loyer ? On pourra avoir un loyer peut-être à 110, 120 euros ? On travaille effectivement à la fois le prix de vente, mais également des loyers très, très faibles pour nos clients. Le message fort quand on est Citroën, c'est de travailler des voitures accessibles pour tous nos clients. Donc il y a le leasing social, mais également tout le restant de la gamme qui sera accessible pour tous les clients en termes de prix de vente ou de loyer mensuel. Donc un loyer à 99 euros, c'est jouable sur cette voiture ? C'est des choses qu'on peut envisager. Vous parliez de gamme C3, ça veut dire qu'on aura une C3 plus baroudeuse aussi, un modèle plus baroudeur ? Est-ce qu'on aura un modèle un peu, une version C3 plurielle du 21e siècle sur cette voiture ? La C3 reste la C3. On a une gamme limitée avec trois niveaux de finition, très peu d'options. L'idée, c'est d'avoir une gamme simplifiée, facilement commandable par les clients et compréhensible également par nos vendeurs. La voiture, elle est rapidement identifiable en termes de délaison, de toit à biton, d'équipement, mais la voiture reste elle-même en termes d'identité. On n'a pas de version dérivée sur cette voiture, la C3 est la C3. C'est aussi une manière de contraindre les coûts, d'éviter de multiplier les versions ? Effectivement, oui, également. Dernière question, en termes de volume de vente, la C3 c'est votre best-seller, vous visez quel volume de vente avec celle-ci, notamment en électrique ? Autant que la C3 et les mix électriques, on ambitionne d'avoir des gros, gros mix électriques. Effectivement, quand on a pris un prix aussi faible sur une voiture électrique, les mix vont monter. Donc maintenant, le sujet qu'on a devant nous, c'est de travailler le capacitaire pour être capable de répondre à la demande du client. Donc ça veut dire quoi ? Une voiture sur deux, ce sera une électrique ? C'est ça votre objectif aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une voiture sur deux à la fin, mais on a des mix qui seront vraiment très, très élevés. Merci beaucoup Thierry Blanchard, chef de projet marque chez Citroën. Merci. Citroën commercialisera la nouvelle C3 au deuxième trimestre 2024, ce qui fait qu'elle arrivera avant l'une de ses principales concurrentes made in France, pour le coup, la nouvelle Renault R5, mais qui elle sera commercialisée un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, ce nouveau numéro d'En route pour demain est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech & Go. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Go.